Nérac Nérac, petite ville du Lot-et-Garonne au pied des collines de l'Armagnac et arrosée par la baïse. Nérac, où se déroula une page d'histoire culturelle, religieuse et politique importante. Et cette politique fut celle des femmes. Avec Hubert Delpont, nous flannons le long de la rivière. C'est le parc royal de la Garenne. On pourrait presque l'appeler le parc des marguerites. Parce que vous savez que des marguerites, à Nérac, nous en faisons des guirlandes. Ah bon ? Oui, puisque nous avons eu les deux plus belles marguerites du XVIe siècle. Vous savez que la marguerite, ça veut dire la perle. Nous avons eu les deux perles du XVIe siècle. Si quelque chose a été construit par elle dans le siècle, c'est ce parc fastueux qui s'appelle la Garenne, une allée de 3000 pas qui court tout le long de la rivière. Que se passait-il dans cette Garenne ? Ouh, il s'est passé tant de choses dans cette Garenne. En tout cas, ce que dit une des marguerites, c'est que d'ordinaire, l'après-midi, certains allaient à la messe, d'autres allaient aux prêches, et que le soir, toute cette belle assemblée se retrouvait pour festoyer le long des allées. Alors on peut penser que l'on y dansait, on peut penser aussi que dans les recoins, on y faisait toutes sortes de choses, plus ou moins catholiques, va-t-on dire. Un parc royal à Nérac. Eh oui ! La cour du roi de Navarre. Henri d'Albray y séjourne souvent, faisant la navette entre Pau, Nérac et d'autres petites villes du sud-ouest. Le premier tiers de ce XVIe siècle voit l'explosion de la Renaissance. Dans un même temps, ou presque, apparaissent ou disparaissent Vinci, Raphaël, Michel-Ange, le Titien, Dürer, Copernic, Luther, Erasme, Calvin, Marot, Rabelais. Les grands navigateurs sillonnent les mers inconnues. Vasco de Gama, Jacques Cartier, Magellan. C'est la floraison des grands châteaux de la Loire. Le règne de deux immenses princes qui se font de l'ombre. François 1er et Charles Quint. Et au milieu de ces géants, une femme. Une femme qui va prendre sa place dans l'histoire. Marguerite d'Angoulême. La sœur aînée de François 1er, la sœur aimante, passionnée jusqu'au sacrifice. Les mauvaises langues affirment qu'il y eut entre François 1er et Marguerite autre chose qu'un amour fraternel. Ce qui est certain, c'est qu'elle a toujours été là pour le soutenir, pour l'aider. Lorsqu'après la défaite de Pavie, le roi est prisonnier de Charles Quint. Marguerite, femme d'action, par à cheval, bride abattue, pour négocier avec l'empereur la liberté de son frère. Pour son frère, elle se fait diplomate, avocate, ministre de la culture. Elle passe les troupes en revue. Elle sait qu'elle est l'instrument de son frère. Mais elle se prête au jeu. Elle n'est pas innocente. Jamais. Donc je crois que c'est quelqu'un qui est tout sauf innocent. Et je crois que l'admiration qu'elle porte à son frère, la fascination qu'exerce son frère sur elle, il y a sûrement dans cette fascination la fascination du pouvoir, que partagera d'ailleurs beaucoup plus tard sa petite nièce. Ce sont des femmes qui, vivant près du pouvoir, en ont eu la mesure, un peu la démesure. Et donc je crois qu'il y a dans cet engagement quelque chose de très fort qui est lié à la référence au pouvoir. Mais elle va la vivre mieux que sa petite nièce, je veux dire, que l'autre Marguerite, la Marguerite de la fin du siècle, parce qu'elle va toujours en rester suffisamment loin de telle sorte qu'elle ne risque pas d'en être brûlée. Donc par l'intermédiaire de son frère, elle est au pouvoir elle-même. C'est ça que vous venez de dire ? Tout à fait. Quand on passe en revue les troupes, à la place de son frère, qu'est-ce que fait-on ? Bon, je veux dire, quand on va à court à Madrid, que fait-on ? Bon, je veux dire, c'est son frère, c'est elle, c'est un. Donc moi, je crois qu'au-delà de tout ce qui peut rester de la magie de l'enfance, c'est vrai qu'ils ont eu une enfance superbe. Bon, mais au-delà, il y a le partage du pouvoir. Il y a le pouvoir, le service du roi, dont elle est la soeur bien-aimée. Pendant douze ans, Marguerite servira son roi. Elle le secondera, le soutiendra. La raison d'État lui fait épouser le duc d'Alençon. Et après la mort de celui-ci, la raison d'État lui fait épouser Henri d'Albray, roi de Navarre. Et en 1527, elle quitte la cour de son frère bien-aimé pour s'installer à la cour de Navarre, à Nérac. Et tout commence ici, dans ce château. Tout s'enchante avec elle. Elle va donner une vie, une âme, à cette cour qui, de petite cour, va devenir un centre intellectuel et religieux majeur. Ce qui ne veut pas dire que le bien-vivre n'existe pas. Au contraire, Nérac est une cour Gascogne et qui dit Gascogne dit bien manger et bien boire. Il suffit de visiter le château pour comprendre. Ce n'était pas quand même un bâtiment qui avait un confort très remarquable. C'était très beau, mais pas très confortable. Une pièce aussi exiguë que celle-ci, par exemple, est aussi haute. Comment pouvait-elle servir ? Peut-être de garde-manger, de frigo. Je crois qu'il y avait pas mal de pièces qui étaient les réserves à Victuaille pour la cour. Parce que c'est vrai que la consommation était très importante. On parlait des palombes que le roi faisait acheter aux chasseurs de la région. On mettait un ou deux fûts en Perse par jour. Un fût, ça représente combien de litres ? 225. Oui, donc 500 litres de vin par jour. Oui, il était assez courant que les besoins de la cour se situaient à ce niveau. Mais ce qui n'empêchait pas le roi de Navarre de prétendre qu'il était un très pauvre roi. Alors voilà, nous sommes maintenant dans peut-être ce qu'étaient les cuisines du château, c'est-à-dire au rez-de-chaussée, dans de très belles salles voûtées. D'ailleurs, on entend l'écho que donne ce salle basse, voûtée avec des cheminées multiples et surtout ces croisés d'ogives extraordinaires marquées du sceau du constructeur de cette plus belle aile du château, l'aile nord, qui était Alain le Grand. Et on a des A croisés Alain d'Albray, A-A, qui sont le symbole de cet Alain d'Albray. Alors, il faut baisser la tête parce qu'on passe avec difficulté. On se demande comment on pouvait porter des plats dans des portes aussi basses. Mais ils devaient être tout petits. Ils étaient petits, mais enfin, quand même pas à 1,40 m. On pense que le rez-de-chaussée était occupé par le service de bouche, en fait, alors qu'au-dessous de nous, il y avait les écuries et les métiers. Je ne mange pas. Nous sommes en pleine renaissance. En pleine humanisme. Mais les esprits libres commencent à s'affranchir, à contester, dans les arts, les lettres, la politique, la religion. Le libertinage est à l'honneur, os ne pas de la débauche, mais un refus de toute contrainte. Certains poètes n'hésitent pas à employer des mots crus. Ils osent parler de ce que l'Église condamne. Marot, considéré comme le meilleur poète de son temps, ne se prive pas de liberté et de gaillardise. Un jour d'hiver, Robin tout éperdu vint à Catin présenter sa requête pour dégeler son chose mort fondue qui ne pouvait quasi lever la tête. Un continent Catin fut toute prête. Robin aussi prend son courage et s'accroche. On se remue, on se joue, on se hoche. Puis, quand se vint au naturel de voir, « Ah ! » dit Catin, « le grand dégel approche ! » « Voir, » dit-il, « car il s'en va pleuvoir. » Dans les nuits du 17 au 18 octobre 1534, des tracts anticatholiques, les placards, sont affichés dans Paris et aussi à la cour d'Amboise, où réside le roi de France. Cet affichage est considéré comme une provocation. Et le résultat ne se fait pas attendre. Un édit est pris contre les imprimeurs. Et six protestants montent sur le bûcher. C'est le brasier qui va enflammer le royaume. Clément Marot sent le fagot et se dit qu'il est temps pour lui d'aller voir ailleurs. Et où va-t-il aller ? Chez Marguerite. Marguerite, l'amie des lettres, à Nérac, chez la reine de Navarre, qui, tout en restant catholique, écoute les premiers échos de la réforme d'une oreille attentive. Marot n'est pas le seul à venir à Nérac. Tous ceux qui cherchent une protection viennent ici. Justement, Marot, dont vous parliez à l'instant, a comparé Marguerite à une poule qui appelle autour d'elle tous ses poussins. Et Marot faisait évidemment partie de ses... était sans doute le plus bel ornement parmi les poussins de Marguerite. Il faut savoir que Margot est un voisin. Il n'est pas loin d'ici, il est né à Cahors, donc c'est un Gascon, enfin presque. Mais en fait, ce n'est pas du tout parce qu'il était Gascon qu'il est venu ici. Il est venu ici parce qu'il avait le feu aux fesses, on peut dire. Juste après l'affaire des placards, en 1532, qui avait fait quelques bruits et qui avait provoqué les foudres de la Sorbonne, menacé par les foudres du roi aussi, il a dû se réfugier ici, avec d'autres. Il y avait donc toute une série de poètes. On a cité Marot, on a cité Desperriers pour les plus importants. Véritablement, on peut dire quand même que le personnage qui est le grand pivot de cette cour, on va dire à la fois littéraire, de philosophe et on va dire de théologien, le plus bel ornement, on l'a devant nous, c'est l'immense Jacques Lefèvre d'Étape qui est venu mourir à Nérac. Trop peu de gens savent l'importance qu'a eue ce Lefèvre d'Étape. C'était un savant immense, il savait tout. Il avait tout traduit, tous les textes grecs, tous les textes latins, hébreux, arabes. Bref, il savait tout, cet homme. C'était un savant immense. En même temps, avec une rigueur extraordinaire, il comparait les divers textes, les diverses origines. Il en faisait un travail de croisement. Il est connu pour être le premier traducteur de la Bible en français, même si ce n'est pas tout à fait vrai, c'est quand même vrai en ce sens que c'est lui qui annonce la subversion, c'est-à-dire la réforme, c'est-à-dire le protestantisme. Femmes étranges, femmes à facettes, à la fois enfoncées dans la rigueur et le mysticisme et avides de liberté intellectuelle et religieuse. D'ailleurs, il était de notoriété publique que son mari la trompait ouvertement. Est-ce que l'alternative laissée aux femmes n'était-elle pas d'être soit une femme trompée, soit une femme galante ? Justement, je trouve que la force de la première Marguerite, c'est d'avoir échappé complètement à l'une comme à l'autre de ses alternatives. Elle fut une très grande amoureuse par procuration. Expliquez-moi ça. Il suffit de lire le Tameron. Elle ne fait que raconter des histoires d'amour, mais ce n'est jamais les siennes. Oui, ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose comme l'embryon d'un programme en elle, quand même. Tout à fait. Non, mais je crois qu'elle fut quelqu'un de très sensible et de très amoureux, mais que ses amours, elle les avait toutes vécues par procuration. Et ça, c'est peut-être ce qui fascine le plus en elle. Je ne vois pas en elle quelqu'un de libéré. Par contre, je vois tout à fait sans doute la femme qui a le mieux senti son siècle. avec toutes les contradictions énormes qu'il y avait dans ce siècle. La mort présente à chaque pas au travers de la guerre, de l'épidémie, de la maladie. L'amour au travers de cette vie de coups effrénée. Et puis la foi qui a été peut-être la grande chose de sa vie avec ces intellectuels qui l'ont entouré toujours. c'est quelqu'un qui a un amour et fut très malheureuse. Moi, j'imagine assez que la compensation s'est faite par cette espèce d'énorme intellectualisation, le platonicisme, qui traverse sa vie, son œuvre. Et cette sensibilité est unique dans le siècle, au fond. Là, oubliez les fautes de jeunesse, soit par vouloir, par malice ou finesse, fragilité, folie ou ignorance. Je viens à vous et prends cette hardiesse, me confiant du tout à la promesse de mon salut par votre grand souffrance. Car de penser que peine ou pénitence peut mériter d'emporter la balance de mes péchés, ce serait grand simple. par quoi sans plus, à la très grande largesse de votre amour fond de mon espérance. Marot, embrigadé dans la cabale évangélique, doit en payer le tribut avec quelques poèmes religieux. Mais sa sensualité irrépressible l'incite également à se complaire en l'est facétie. Il a ouvert une sorte de concours poétique. Il veut louer le corps de la femme. Il veut en vanter tous les charmes, les uns après les autres. Et il entame le concours lui-même avec le blason du beau Tétin. Tétin refait, plus blanc qu'un oeuf, Tétin de satin, blanc tout neuf, Tétin qui fait honte à la rose, Tétin plus beau que mille choses, Tétin dur, non pas Tétin, voire mes petites boules d'ivoire, au milieu duquel est assise une fraise ou une cerise, Tétin gauche, Tétin mignon, toujours loin de son compagnon. Quand on te voit, il vient à main, une envie de dans les mains, de te tâter, de te tenir. Mais il se faut bien contenir d'en approcher, bon gré, ma vie, car il viendrait une autre vie, ô Tétin, ni grand ni petit. Et à la suite de Marot, tous les poètes français se mettent à blasonner le corps féminin. Les bras, la cuisse, le ventre, tout. Et ces poèmes à Céleste sont tolérés par les humanistes protestants. Et c'est peut-être comme ça qu'à Nérac, Marot a semé la graine que Marguerite va faire éclore, car Marguerite a toujours écrit. Elle a amusé la cour de son royal frère avec ses pastorales, ses pièces de théâtre. Mais c'est ici, à Nérac, que va naître son œuvre majeure, L'Eptaméron. Qu'est-ce que c'est exactement L'Eptaméron, M. Yvan Cloulas ? Ces nouvelles ne sont pas des contes drôlatiques d'invention, ce sont des nouvelles réelles. Elle a tenu à se garder en quelque sorte la mémoire de tous ces événements. Et c'est ce qui passionne d'ailleurs Brantome, dont la cousine, la tante sont dans la suite de Marguerite. Ils l'observent bien. Ça va lui servir un petit peu de modèle. Eh bien, ces histoires sont autant de témoignages sur la vie des grands de ce monde, notamment sur la vie du roi François Ier. Donc, de la mystique, nous sommes tombés dans le concret, dans le quotidien, dans le témoignage de société qui se lie avec un plaisir infini dans la lignée des grands recueils de nouvelles depuis Boccaccio en Italie, mais aussi les 100 nouvelles nouvelles en France. Une quantité de littérature de ce genre existe, mais celui de Marguerite a pour lui d'être un témoignage concret de choses réelles. un jeune seigneur ayant fait la connaissance de la femme d'un avocat qui lui plaisait au-delà de toute réserve, alla la visiter toutes les nuits. Pour éviter d'être vu, il choisit le chemin le plus discret et le plus court en coupant par le cloître d'un monastère. Mais je laisse le soin à Marguerite de Navarre de vous raconter la suite. Mais étant prince et aimant Dieu, il s'arrêtait longtemps au retour en oraison en l'église, ce qui donna l'occasion aux religieux rentrant de matin de le voir à genoux et estimer que ce fut le plus saint homme du monde. Ce prince avait une soeur qui fréquentait fort la religion et voulut le recommander aux prières des hommes de Dieu. Elle décrivit si bien son frère que le prieur s'écria Hélas, madame, vous parlez de l'homme du monde aux prières duquel j'ai plus grande envie d'être recommandé moi-même. N'est-ce pas une chose admirable que de voir un prince laisser ses plaisirs et son repos pour venir ouir les matines comme un simple religieux ? La soeur qui connaissait bien l'esprit mondain de son frère ne sut que croire. Elle s'en vint à lui et lui conta la bonne opinion que les religieux avaient de lui dont il ne put se garder de rire avec un visage tel qu'elle connut qu'il y avait quelque chose de caché sous cette dévotion. Chaque nouvelle se termine par les commentaires de chacune des auditrices. Mais ces commentaires eux ne sont jamais gaillards. Hubert Delpont. Ceci assaisonné de l'autre Marguerite de celle dont nous avons parlé qui est la mystique assoiffée, angoissée en pleine contradiction avec la réforme qui est en train d'éclore et de couver. Ça donne un livre compliqué qui agace un peu parfois qui demande effort mais qui au final si on remet ça dans cette première renaissance ouvre effectivement des boulevards de réflexion de choses neuves sans compter qu'évidemment c'est un sinon le premier grand écrivain féminin en langue française. Il faut quand même le signaler. Brantot m'a dit de Marguerite de Navarre qu'elle connaît soit de galanterie plus que son pain quotidien. Ça semble quand même se manifester dans les l'héptamérons. Je crois qu'elle a vécu ça par procuration elle était au cœur de Confidence d'abord son frère et puis des tas d'autres mais je ne pense pas qu'elle soit mais pas du tout une femme galante. Le curé du village de Carrel s'en allait visiter très souvent l'une de ses brebis la femme d'un riche laboureur. Un jour qu'il était en train de la confesser le mari arriva soudain. Le curé cherchant le moyen de se cacher monta au grenier et couvrit la trappe d'un vent avané. Le mari entra en la maison et dit Oh je suis bien là c'est la bourre des champs m'épuise il me prend envie de boire il me prend envie de dormir étant assis là en cette chaise devant le feu. Ce qu'il fit. Le curé qui s'ennuyait en ce grenier s'avança sur la trappe allongea le col le plus possible pour voir il s'appuya par mégarde sur le vent et Qu'est-ce que c'est ? Mon compère voici votre vent et grand merci il m'a été très utile bonsoir Qu'est-ce que c'est là ? Mon ami c'est votre vent que le curé avait emprunté lequel il vous est venu rendre C'est bien rudement rendre ce qu'on m'a emprunté car je pensais que la maison tomba par terre On a longtemps considéré Leptaméron comme un livre gaillard mais il faut se reporter à cette époque où dans tous les milieux on cherchait à faire éclater sa pensée sa façon de vivre ses histoires si on ne les écrivait pas on les racontait partout en société Ça, ça fait partie d'un type disons de divertissement en société qui est très répandu à l'époque et qui n'est nullement caractéristique de Marguerite ni de sa société Donc on raconte des histoires comme il faut le dire c'était le cas avant la radio et la télévision dans nos pays où il y avait des veillées où dans le fond des campagnes on se réunissait pour raconter des histoires qui se rapportaient à des personnages qu'on côtoyait tous les jours et on racontait leurs travers et les gens devenaient en quelque sorte la risée d'une société et ça c'était classique et je crois que si vous voyez ça a duré quand même très longtemps sans impliquer que ceux qui racontaient ces histoires étaient dévergondés mais jusqu'à la fin de sa vie elle demeurera cette personne pieuse alors une personne pieuse qui raconte des gaudrioles effectivement c'est assez peu courant mais c'est ça c'est la vie puisqu'elle montre dans ses récits dans ses nouvelles qu'elle sait comment présenter le plaisir et le faire ressentir par ses auditeurs par ceux qui assistent à ces sortes de veillées de comptes drôlatiques sa vision de Marguerite est une vision globale de la société elle ne partage pas l'homme en plusieurs parties une partie bonne une partie mauvaise le corps et l'âme le corps il faut qu'il s'exprime le corps il faut qu'il ait sa vie le corps il faut qu'il soit là comme support également du sentiment Marguerite n'épargne personne dans ses nouvelles ni prince ni riche bourgeois ni gens du peuple mais elle éprouve un certain plaisir à fustiger des personnages que n'aiment pas beaucoup ce sont les moines mendiants les cordeliers par exemple qui passent leur temps à aller dans la ville les villes c'est un phénomène qui est sensible particulièrement à cette époque pour mendier leur existence avec une besace qu'ils remplissent des dons qu'on leur donne et en même temps ils s'introduisent dans les maisons et plusieurs nouvelles vont se rapporter à cela vont forcer courtiser les maîtresses de maison et se comporter très mal alors il y a là une nécessité de dénoncer ces vices de la société par l'intermédiaire des nouvelles et Marguerite ne s'en défend pas en la ville de Paris il y avait un prieur dont le bruit de la sainteté courait dans tout le royaume il fut élu visiteur de la grande religion des dames de Fontevrault un jour il advint que confessant toutes les religieuses en trouva une nommée Marie dont la parole était si douce qu'elle promettait le visage et le coeur être de même quand il se trouva seul avec elle il commença à lui lever le voile regardez-moi ma fille la règle défend de regarder les hommes oh il ne faut pas que vous estimiez quand nous religieux nous soyons hommes la soeur le regarda et elle le trouva si laid qu'elle pensa faire plus de pénitence que de péché à le regarder le bon père voulut lui mettre la main au tétin qui fut par elle repoussée faut-il qu'une religieuse sache qu'elle est des tétins je sais que j'en ai et que vous n'y toucherez pas hélas ma fille il faut que je vous déclare mon extrême nécessité c'est que j'ai une maladie incurable sinon que je me réjouisse avec quelques femmes que j'aime bien fort si vous aimez ma vie en sauvant votre conscience vous me sauvez il lui mit la main sous la robe et tout ce qu'il put toucher des ongles les gratigna de telle façon que la pauvre fille en criant très fort tomba à terre tout évanoui à ses cris la baisse arriva quand le prieur la vit il dit ma mère vous avez grand tort de ne m'avoir pas dit les conditions de sœur Marie ignorant sa faiblesse je l'ai fait tenir debout devant moi et en la chapitrant s'est évanouie comme vous voyez faites chanter à toutes vos filles un salvé Regina en l'honneur de cette vierge où j'ai mon espérance en écrivant en écrivant ses légèretés Marguerite constate sa condition de pécheresse elle ne cesse de penser à Dieu il voit le mal que j'ai quel est combien et que de moi je ne puis faire bien mes cœurs et corps si enclins au contraire que nul pouvoir ne sent que de mal faire âme regarde en quel lieu tu t'es mise au fin milieu du grand chemin assise où tout passant pour mal tu attendais Marguerite est introduite dans le cercle des réformistes de mots autour de Guillaume Brissonnet et qu'elle va elle-même arriver à exprimer dans ses vers et ce sont des vers extraordinaires de méditation qui portent des noms étonnants comme les prisons le dialogue en forme de vision nocturne le miroir de l'âme pécheresse elle va élaborer une façon nouvelle disons de s'en sortir alors que les prêtres ou bien jouent sur les richesses se font attribuer des bénéfices ecclésiastiques importants ou bien se livrent à la débauche comme nous avons vu avec ces moines mendiants la vraie religion elle va la chercher ailleurs dans une relation directe avec Dieu et sans passer d'ailleurs par les saints par la Vierge directement relation avec Dieu nous sommes dans une attitude tout à fait de la réforme dans une attitude moderne et là elle montre le chemin marguerite accueille à nerac des théologiens des savants des philosophes qui osent qui osent prétendre que tout n'est pas parfait dans la pensée religieuse de leur époque en les accueillant en les protégeant elle reste chrétienne fervente mais de quel bord est-elle en ces temps où les bords sont brûlants elle est assidue à la messe elle parle de Dieu mieux que personne mais elle est tentée par les propos de Luther de Calvin et de Lefebvre des Taples la position de Marguerite est disons ambiguë elle adore son frère François 1er qui est du côté catholique mais elle discute avec les réformés les contestations du dogme romain Calvin qui est lui-même en disgrâce fait un détour pour aller prêcher à Nérak nous nous trouvons maintenant près du petit lavoir qu'est-ce que c'est que ce lavoir ici c'est un des nombreux lavoirs qui nous restent du 19ème siècle peut-être avant des lavandires qui travaillaient au bord de Béise on en a trois et celui-là occupe l'angle justement d'un ancien rempart il reste le mur du rempart c'est un des seuls vestiges de notre rempart et surtout ce qu'il faut savoir mais qu'on ne voit plus malheureusement c'est qu'à lavant de ce coin de rempart il y avait une tour d'angle connue sous le nom de tour de Calvin parce que vraisemblablement le grand Calvin est passé par là et a visité la grande Marguerite et peut-être du haut de cette tour a-t-il prêché nous sommes ici juste au-dessus de la salle des gardes dans une salle qui est donnée comme la la chambre de la reine alors qu'à côté aurait été la chambre du roi et donc peut-être c'est ici que Marguerite a écrit ces fameuses nouvelles de l'heptaméron écrit ou dicté on est à deux pas vous voyez de la galerie où nous étions tout à l'heure on peut imaginer donc que c'est dans cette salle que s'est réalisé l'heptaméron c'est Brantome qui dit que sa grand-mère qui était donc dame d'honneur à la cour voyait Marguerite écrire en litière enfin pendant les transports de la cour puisque la cour se baladait beaucoup que Marguerite était toujours avec sa plume d'oie à la main en train d'écrire Oui, c'est vrai qu'elle a écrit toute sa vie l'heptaméron est l'oeuvre de la fin de sa vie d'ailleurs c'est sûrement une oeuvre inachevée une grande partie des contes a dû être écrit ou dicté à Nérac Brantome le chroniqueur dont la grand-mère était la dame de compagnie de Marguerite écrit Le connétable de Montmorency dit un jour au roi que s'il voulait examiner les hérétiques de son royaume il fallait commencer par sa soeur et François Ier répondit ne parlons point de celle-là elle m'aime trop elle ne prendra jamais de religion qui préjudicie à mon état En effet entre catholique et protestant Marguerite balance toujours et tout en soutenant la réforme au moment où ça tourne mal et bien elle ne suit plus elle se défile un peu Oui c'est vrai qu'avec son alter ego Nérac et le fèvre ces deux grands monuments c'est la génération qui n'ose pas on peut s'interroger d'ailleurs sur ce qu'aurait été l'histoire si elle et le fèvre c'est-à-dire si déjà cette génération d'avant il y avait eu ce choix de la réforme parce qu'ils l'ont préparée Oui c'est une femme qui ne va jamais jusqu'au bout en fait de ses pas tout à fait tout de même Moi je n'ai pas du tout cette elle est toujours sur le fil sur la tension du fil et elle ne tombe pas Réveille-toi Seigneur Dieu fais ton effort de venger en chacun lieu des tiens la mort tu veux que ton évangile soit prêché par les tiens en châteaux bourgades et villes sans que l'on n'en sait le rien donne donc à tes servants en chœur fermé fort et que d'amour tous fervents aiment la mort Vous Hubert Delpont comment voyez-vous Marguerite de Navarre qui est-elle ? Pour moi c'est très simple elle est la perle du siècle bon c'est ça c'est complètement évident elle est peut-être la femme qui a le mieux réussi le siècle c'était très très difficile de réussir dans ce siècle pour moi c'est la perle parce qu'elle a réussi son pari Marguerite et Lepta Miron avec les voix de Catherine Chevalier et Pascal Thoreau et la participation de messieurs Yvan Cloulas ancien conservateur des archives nationales et Hubert Delpont historien Documentation Marguerite de Navarre de Jean-Luc Desjeans aux éditions Fayard La vie des dames illustres de Brantome et Lepta Miron de Marguerite de Navarre Reportage Marie-Louise Beau Mixage Claude Mior et Franck Berger Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !